Moi en tant que dirigeant sportif, je condamne fermement ce genre d'attitude vis-à-vis de notre football. L'état de santé de notre football féminin n'est pas au point, donc notre football féminin est encore malade, pour ne pas dire très malade. Vous perdez un match, il faut que vous puissiez tout le temps trouver des bouquets misères. Un spectacle désolant, où les gens sont rentrés dedans, ils s'insultent, il y a des yeux de projectiles, ils s'étapent. Finalement, je ne sais pas ce que nous désirons. Sous-titrage ST' 501 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 continent ce qui fait que nous avons suffisamment des talents nous n'avons pas à chercher vraiment les joueurs talentueux puisque nous en avons à revendre même mais malheureusement nous n'avons pas de potentialité pouvant permettre à tous ces talents là de s'épanouir d'exploser tout simplement c'est malheureusement un problème de moyens et d'organisation au jour d'aujourd'hui on ne peut pas parler du sport ou du football sans évoquer le moyen imaginez-vous et si nous devons organiser dans notre pays un championnat direct ou une équipe du congo central par exemple devra rencontrer une équipe de disons de des bénis les trajets est tellement long et les moyens font défaut pouvant permettre à ce que ces équipes là puisse se déplacer sans problème nous avons à peine une ou deux compagnies dans le pays imaginez-vous lorsque un calendrier est déjà établi et que pendant ces temps vous n'avez pas un vol qui peut joindre le congo central à ben dites moi vous dirigeant sportif allez vous infliger un forfait à une équipe qui ne se déplace pas non puisque la faute ne relève pas à l'équipe si ce jour-là il n'y a pas un vol dans ce sens là ce qui fait que ce match là ne se joue pas ce qui n'est pas déjà une bonne chose pour les championnats aussi nous avons autant d'équipe dans ce pays et si je vous posais la question de me citer le nombre de clubs qui ont leurs propres installations ça n'existe pas et pourtant c'est parmi les critères vous ne pouvez pas vouloir jouer au tennis des tables alors que vous n'avez pas la table sur laquelle il faut jouer le tennis donc nous avons des équipes qui n'ont pas d'infrastructures non seulement il manque de terrain parfois aussi des ballons et des vareuses tout ça ça handicap l'épanouissement de notre football ce qui fait que au jour d'aujourd'hui on est au niveau on est ce qui n'est pas une bonne chose et pourtant le football sur les plans africains nous devrions avoir l'hégémonie puisque moi je me rappelle quand on a eu à participer pour la première fois à la côte du monde il y avait des pays pour lesquels on ne pouvait même pas parler on ne pouvait pas parler du cameroun on ne pouvait pas parler de côte d'ivoire on ne pouvait pas parler nous étions au niveau de l'afrique centrale le premier pays qui a fait ses preuves à ces niveaux là et aujourd'hui participer à la coupe du monde est devenu pratiquement un rêve ce qui n'est pas normal avec tout ce que nous régorgeons comme talent voilà un peu de manière ramassée ce que nous sommes ce qui représente notre football et vraiment c'est vraiment dommage et c'est pourquoi et nous n'avons que nos larmes pour pleurer mais sinon on ne serait pas ce niveau nous sommes une très grande nation de football nous devrions nous imposer sur les plans internationaux et notre football devrait mériter le respect de tout le monde voilà alors quel bilan faites-vous depuis que vous êtes bien sûr les tout puissants et les bilans que nous avons eu d'ailleurs à le faire après la dernière saison c'est un bilan relativement positif tout simplement pourquoi puisque nous nous avions visé jouer la champions league ce qui n'a pas été les cas mais nous avons été flattés puisque à peine convenait de créer notre équipe nous avons ravi la coupe au niveau de l'entente donc au niveau de l'ubumbachi nous avons été champions alors qu'il y avait déjà des équipes qui avaient autant d'années que nous avons eu à battre au niveau de la province nous avons remporté aussi la coupe provinciale alors qu'il y avait déjà des équipes très bien rodées tout ça arriver au niveau de la coupe du congo qui est notre championnat national nous n'avons pas du tout démérité puisque nous étions primé nous étions troisième sur les podiums ce qui n'est pas une mauvaise chose et donc humblement nous estimons que le bilan est relativement positif et nous avons l'ambition de faire mieux la saison que nous allons bientôt démarrer satisfait par rapport au comportement de mon équipe oui mais pas du tout satisfait par rapport à la manière dont notre championnat a été organisé et que l'occasion nous soit donnée ici pour donc exhorter nos dirigeants de faire en sorte que l'on puisse mettre un peu de la qualité dans l'organisation de notre championnat pour que nous puissions vraiment et donner les meilleurs de nous mêmes alors qui est prévu pour cette nouvelle saison qui va bientôt commencer nous ne savons pas ce qui est en train d'être fait à ce jour mais c'est déjà dommage puisque les championnats devraient déjà commencer il ya plus d'un mois et jusque là rien n'est encore fait pour quelles raisons bon je se le sais mais évitons de faire des choses à la sauvette évitons de courir à la dernière minute nous avons tout le temps pour que l'on puisse organiser les championnats dans les temps impartis et faire en sorte que nous ayons des athlètes qui termine à temps et que s'il arrivait que il ya des matchs sur le plan international à jouer que nous ayons suffisamment le temps de reposer les athlètes et de les préparer pour les championnats internationaux internationale particulièrement la champions league voilà un peu bon les calendriers il faut d'abord qu'ils aient un calendrier jusque là il n'y a pas de calendrier jusque là bon les démarrages des activités sportives sont déjà lancés mais les championnats n'a pas encore commencé malheureusement et nous ne savons pas si on va lancer les championnats un mois avant la fin de la saison sportive ce qui sera dommageable donc c'est pourquoi comme nous sommes déjà en retard avec le démarrage de notre championnat nous souhaiterions à ce que l'organisateur puisse faire en sorte que nous puissions déjà commencer pour ne pas être en retard puisqu'une fois que nous sommes en retard on va faire des choses à la sauvette nous allons commencer à courir derrière les temps puisque il faudra envoyer les noms au niveau de la caf pour la champions league tout ça ce qui ne sera pas une bonne chose et voilà et nous pensons que nous devons être professionnels dans tout ce que nous faisons pour l'intérêt général de notre pays bon et l'ambition personnelle que j'ai pour l'instant cd ici notre équipe de football féminin à un niveau international c'est la grande et la seule ambition que je j'ai pour le moment voilà est-ce que le football féminin surtout la république démocratique du congo un avenir le football féminin a vraiment de l'avenir au niveau de la république démocratique du congo tout simplement pourquoi puisque si vous observez ce que nous avons été les talents que nous avons au jour d'aujourd'hui dans pratiquement presque tous les pays environnants de la république démocratique du congo régorge des joueuses congolaises quand vous allez en angola même dans leur équipe nationale vous retrouverez des joueuses congolaises quand vous allez en zambie la même chose lorsque vous allez en centrafrique vous trouvez des joueuses congolaises lorsque vous allez au congo braza partout donc nous avons des talents que nous pouvons bien encadrer et faire en sorte que notre football féminin puisse aller de l'avant et au jour d'aujourd'hui la fifa est en train de mettre les paquets pour la promotion du football féminin les présidents de la fifa voudraient hausser le football féminin au même diapason que le football masculin c'est qu'il y ait une bonne chose et il y a un paquet qui est mis pour ça donc je crois que il est grand temps que nous puissions donc profiter faire en sorte que les paquets qu'on consacre à l'organisation du football féminin au niveau de notre pays puissent profiter aux équipes pourquoi pas aux athlètes tels que les souhaitent la fifa c'est au fait ça notre souci aussi et nous pensons que cette fois ci nous allons nous impliquer pour que le football féminin puisse aller de l'avant vraiment c'est une très bonne chose alors quelles sont les difficultés rencontrées qu'on est en présidence bon les difficultés rencontrées au niveau du football féminin sont innombrables les dames ne sont pas difficiles à gérer mais ce sont nos instances qui devront faire en sorte qu'on puisse en parenthèse avoir de la considération vis-à-vis du football féminin moi personnellement je dois avouer et reconnaître sans peur de qui que ce soit que je suis scandalisé lorsque l'équipe nationale du football féminin doit être élogé à l'hôtel proche de la cité pendant que l'équipe nationale du football masculin on le retrouve dans l'hôtel cinq étoiles cette discrimination là est à à plaindre à combattre même il faudrait pas que ce genre de choses se répète c'est pas une bonne chose on doit mettre tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité pour l'intérêt du pays il faut éviter à l'avenir de faire en sorte que lorsque vous convoquer les enfants d'autrui ils viennent pour jouer pour les ciels et lorsque il s'agit des hommes ils sont soignés aux petits oignons c'est pas normal moi en tant que dirigeant sportif je condamne fermement ce genre d'attitude vis-à-vis de notre football et continuer à se comporter de cette manière là nous risquons de tirer notre football féminin vers les bas ce qui ne sera pas une très bonne chose bon ils savent ce qu'ils devront faire ce sont des gens responsables mature et il ne revient pas vraiment moi de leur donner des directives par rapport à ça ou donc ils savent ils savent ce qui ce qui devra être fait pour faire en sorte que notre football féminin puisse aller de l'avant alors mazembé à la coupe du congo dame un pari gagné ou un chemin tout ceci bon il n'y a rien de facile dans la vie nous devons nous tailler notre chemin dans les rocs et je pense que avec un peu une bonne dose de volonté il ya lieu d'atteindre l'objectif donc rien n'est impossible mais avec la volonté on peut tout faire quel l'état plutôt l'état de santé du football d'âme bien sûr dans les katanga et le bumbashi bon l'état de santé au niveau de le bumbashi du football féminin bon je crois que vous êtes bien placé pour les dire mais tenant compte de tout ce que je venais d'effectuer comme analyse vous devez comprendre que l'état de santé de notre football féminin n'est pas au point donc notre football féminin est encore malade pour ne pas dire très malade donc il ya lieu de venir donc à notre rescousse pour aider le football féminin à refaire surface et à se taper une place des choix non seulement sur le plan national mais pourquoi pas sur les plans internationaux c'est bon très chers amis internautes de elizabeth batili coeur en or comprenez que nous sommes avec le dirigeant jeff bien sûr nous parlons de l'état de santé du football féminin qui dirige le tout puissant mazine des dames comprenez comme il vient de le dire tantôt que le football il veut pas dire qu'il est très malade mais le football dame à reflux d'ombratique du congrès encore tantôt plus possible on peut les dire ainsi là je pense également à ceux qui s'appellent maxi depuis hollande du dapakou toutes ces personnes qui sont plus nécessaires sont pas encore abonné sincèrement abonnez vous massivement partagez et likez car on est là pour vous servir alors monsieur je vous réviens encore quelle évolution faire au niveau du formation sponsoring et accompagnement des autorités dans le football féminin bon et c'est très en embarrassant de vous répondre à cette question là si je suis un opérateur économique je ne peux pas me permettre d'aller faire mon marketing avec quelqu'un qui est malade je ne peux pas les faire mon marketing avec quelqu'un qui est mal éduqué je ne j'ai risque de ternir l'image de mon entreprise donc si nous voulons avoir des sponsors nous devons d'abord faire en sorte que nous soyons bien organisé moi je ne peux pas venir investir là où les gens se rentrent tout le temps dedans on vous marque un but bon même si c'est un but régulier vous mettez à tout casser vous cassez même les installations qui vous accueillent vous perdez un match il faut que vous puissiez tout le temps trouver des boucs émissaires vous perdez finalement bon je ne sais pas ce que nous désirons moi je ne peux pas comprendre je suis chez moi en train de jouer au jeu de cartes avec mon épouse ou avec mon enfant et lorsque celui-ci m'est gagné je lui donne un coup de tête est ce que c'est normal ça c'est l'espoir on peut savoir perdre avec fair play il y a un règlement pour ça mais chez nous nous sommes en train de vivre un spectacle où on n'accepte pas de perdre à chaque fois qu'on perd c'est la bagarre c'est la bagarre c'est les insultes on casse même les installations qui vous accueille ce qui n'est pas une bonne chose et voilà encore une des raisons qui fait ce que les sponsors lui qui amène ses moyens pour que vous puissiez vendre la bonne image de son entreprise quand il arrive il vit un spectacle désolant où les gens s'est rentré dedans il s'insulte il y a des jeux de projectiles il s'étape vous ternissez son image alors que lui vient juste pour vendre son image de marque et il vous apporte les moyens alors je ne vois pas quelle est cette entreprise la sérieuse quelle est ce mécène quelle est ce sponsor là qui peut apporter son argent pour qu'à retour il puisse vivre ce genre de spectacle c'est anormal ce qui fait que nous devons nous remettre en cause nous devons réorganiser notre football nous devons faire preuve de beaucoup de sens des responsabilités apportées de la qualité dans notre organisation et les sponsors nous n'aurons pas à aller les chercher ils viendront d'eux-mêmes puisqu'ils savent que le football draine le monde et eux ont besoin de cette masse des gens pour revendre leur bonne image afin de vendre leurs produits qu'ils proposent donc voilà un peu mon point de vue par rapport à tout ça et je pense que les jours que nous allons être organisés de cette manière là en tout cas le football comme partout ailleurs ne manquera pas de moyens ne manquera pas des sponsors qui pourront nous apporter donc un souffle nouveau puisque les plus grands mots qui nous rongent au jour d'aujourd'hui c'est les moyens les mots de la fin ici je voudrais remercier la presse puisque on ne peut pas faire le football sans la presse partout au monde le football va des paires avec la presse mais permettez-moi de glisser un mot en ce qui concerne une certaine catégorie de la presse de notre pays qui ne nous aide pas à faire la promotion de notre football tout simplement puisque nous avons certains organes de presse ou certains journalistes qui jouent le rôle des pyromanes au lieu d'aider les publics sportifs qui pour la plupart des fois n'ont pas la maîtrise du règlement mais nous nous retrouvons avec des journalistes aussi fanatiques qui attisent le feu tu vois un journaliste qui n'a jamais fait les cours d'arbitrage c'est lui qui sait interpréter les autres jeux c'est lui qui sait interpréter les mauvais jeux tout ça c'est pas ça les rôles d'un journaliste donc je souhaiterais à ce que la presse puisse nous aider à faire intégrer les dispositions réglementaires du football au public ici chez nous malheureusement tout le monde dit la même chose quand vous allez sur telle chaîne ils vont vous donner les résultats de tel match tout ça vous allez sur telle autre chaîne c'est la même chose c'est la même chose tout ça nous n'avons pas d'étranges démissions sportives où on peut parler réglement où on peut parler donc qu'on explique un peu au public c'est quoi donc un hors-jeu c'est quoi un pénalty c'est quoi un corner c'est quoi donc l'éco-disciplinaire nous devons connaître tout ça et le jour que le public, une grande partie du public comprendra les règlements sportifs on aura moins de disputes au stade on aura moins de bagarres que ce soit dans les stades ou à la cité mais au jour d'aujourd'hui c'est vrai nous avons un public passionnel qui aime le football mais qui malheureusement ne maîtrise pas les règlements et ça constitue un problème pour nous donc voilà merci sincèrement monsieur Jeff pour vos réponses nous avons beaucoup plus éclairé très chers amis internautes de l'usine Toumba TV comprenez que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission tous les amoureux du sport j'espère que vous avez aimé et là je remercie cette très grande équipe de ANTV merci à celui qui s'appelle mon président Boussine Kabéa depuis quelque part au manager John Kabéa Kabeston sincèrement je vous demanderai de toujours vous abonner likez partagez ne vous fatiguez pas quant à la suite au revoir et on se retrouve à la prochaine oui c'est c'est le j'ai Et le canaille Elyse Kumba TV Elyse Kumba TV Elyse Kumba TV Désicien politicien Domaine de commerçants Elyse Kumba TV Pasteur Kadipa Elyse Kumba TV Et le canaille Elyse Kumba TV Elyse Kumba TV Elyse Kumba TV Elyse Kumba TV Et le canaille Elyse Kumba TV Et le canaille Et le canaille Elyse Kumba TV qui est en or.